Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 3 de ce Tour de France Femmes 2022. On va revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Bilan des Bleus, top, flop, comme d'habitude, de cette étape du côté de Mutigny, avec la côte de Mutigny pardon, du côté d'Épernay, entre Reims et Épernay pour cette étape numéro 3. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déçu. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment Cyclisme, F1 et autres. Belle étape vallonnée aujourd'hui. Le parcours s'y prêtait bien du côté de la côte de Mutigny, qu'on avait vu notamment lors de la victoire de Julien à Lafilippe. C'était une montée assez difficile. Et on a eu une petite surprise quand même avec Van Vluten. La surprise, elle est là. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que Van Vluten soit autant en difficulté aujourd'hui. Elle a vraiment souffert. Une Van Vluten à 20 secondes, c'est surprenant. Et puis vraiment, elle ne finit pas dans un état très joli. Mais on y reviendra sur Van Vluten. Et puis bon, j'ai passé un meilleur moment devant ma télévision qu'hier avec les multiples chutes. Là, il y a eu encore des chutes aujourd'hui. Mais c'est des chutes... Hier, on était quand même sur beaucoup trop de chutes. Aujourd'hui, c'est un peu moins. C'était un peu plus sympa à suivre devant la télévision. J'ai passé moi-même un très bon moment à regarder cette étape. Même s'il n'y a pas eu de grande s'échapper. Le final était très intéressant. J'ai passé un bon moment. Alors qu'hier, entre la chute de Cavalli, même la chute de Simone Boilard dans le peloton. C'était un peu moins agréable à suivre. Et puis, ce qui est intéressant avec cette étape, c'est qu'on commence déjà à avoir une hiérarchie qui se dégage au niveau des avant-postes. On voit à peu près les filles qu'on retrouvera aux avant-postes quand même dans les prochains jours. On voit à peu près la quinzaine de filles qu'on retrouvera aux avant-postes qui seront les grandes animatrices de ces trois semaines de course. On va commencer par le truc qui fâche aujourd'hui. La réalisation, elle a encore été aux fraises. Pourtant, je suis quasiment sûr, mais ce n'est plus le marème réalisateur. Ce n'est plus Anthony Forestier qui réalise le Tour de France Féuna. Non, enfin, hier, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas Anthony Forestier qui réalisait le Tour de France Féuna. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'était la même chose. Oh la vache ! Non, je voudrais quand même dire qu'on a raté Van Vlutten. Il semblerait que Van Vlutten ait eu un souci mécanique. À un moment, on ne l'a pas vu. On parle quand même de Van Vlutten. On ne parle pas de... Voilà, on parle d'une des favorites. C'est comme si Pogacar avait un problème mécanique. Il était dans un deuxième groupe. Je pense que c'est à montrer. Voilà. C'est quand même assez extraordinaire. Je trouve aussi que... Enfin, je ne sais pas. Mais quand il y a Van Vlutten qui est lâché, on peut mettre un écran spité à un moment. On ne fait plus du tout d'écran spité sur le Tour de France. Je trouve ça très surprenant. Parce que là, à un moment, on avait deux groupes. Je pense que c'était intéressant de mettre en confrontation comment ça se passait dans les deux groupes. On aurait pu également laisser une caméra sur la chute. parce que la chute dans le virage de Vollering et... C'était Vollering. Ce n'était pas Faulkner. C'était Vollering. Et... Je ne sais plus qui était la deuxième dans la chute avec Demi Vollering. Ah si, c'était Liane Nippert qui était dans la chute. Ça aurait peut-être été bien de nous montrer si elle repartait rapidement, les deux. Il y a eu plein de petits moments comme ça où on se demande ce que fait le réalisateur. Mais comme sur le Tour de France masculin où c'était un petit peu la même chose. On nous a quand même montré le musée des Pernets à dix bandes de l'arrivée. Je n'ai rien contre le musée des Pernets. Mais on avait déjà fait un premier passage sur la ligne. Il aurait peut-être fallu le montrer là. Alors que sur le premier passage sur la ligne, on reste sur les différents groupes alors qu'il ne se passait pas grand-chose. Alors qu'il aurait peut-être fallu nous montrer le musée des Pernets à ce moment-là. Et en plus, bon, je ne voudrais pas être méchant, mais ils le font alors qu'ils savent très bien que même France 2, en ce moment, n'a pas Franck Ferrand. Donc de toute manière, on ne nous parle pas de patrimoine. C'est-à-dire qu'ils montent des images du musée des Pernets, ce genre de choses. On n'y passe que très rapidement parce qu'il n'y a pas Franck Ferrand. Et je pense que du côté des autres pays, je ne suis pas sûr qu'il faut un point sur le patrimoine international. Et encore moins à dix kilomètres de l'arrivée, ça aurait peut-être été mieux de nous montrer des images de l'arrivée à ce moment-là, de ce qui pouvait se passer. La réalisation encore aux fraises. Et bon, on en parlera sur mon bilan du Tour de France. Je l'enregistre demain, donc je pense qu'il sera en ligne mercredi ou jeudi. Il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver. Je suis... Enfin, une mauvaise réalisation. Ça peut péter la course. Et là, le Real, c'était encore dur. Je pense qu'il y avait mieux à faire du côté de la réalisation aujourd'hui. Surtout, rater Van Vluten. Bon. C'est quand même une erreur. Et puis, surpris aussi qu'on n'ait pas eu de déclinification pour la championne d'Australie, Nicole Freyme, hier. Donc, ça y est. On peut passer en force maintenant quand il y a une chute. Ça pose aucun problème à l'UCI. Parce qu'elle a quand même dit même... Elle a fait un message après coup. Elle a fait un message, je crois qu'il sort à 19h ou 20h. Donc, après que j'ai enregistré la vidéo. Où elle dit... Bon, voilà. Faut pas qu'on me persécute. Nanani, nanana. Et dernière phrase, c'est... Je pensais que ça passait. C'est une chute, cocotte. Tu voulais passer où ? Enfin, tu freines quand il y a une chute. Donc, tous les gens qui m'ont dit « Eh, t'es connerie en cyclisme. » Presque, certains dans les commentaires en me disant « Tu voulais qu'elle fasse quoi ? Qu'elle aille dans le fossé ? » Je voulais surtout qu'elle essaye pas de passer. En force. Ce qu'elle a tenté de faire. C'est bizarre. C'est qu'elles sont trois dans le groupe. C'est la seule qui défonce une fille dehors. Elles sont trois en rentrée. Moi, j'aurais compris si les trois, elles s'empalent sur les autres concurrentes. Je me serais dit « Oui, elles l'ont peut-être pas vue. C'est peut-être arrivé juste devant elles. » Sauf que là, on s'aperçoit bien avec la caméra, notamment en moto, qu'il y a au moins 5-6 secondes où elle a le temps de prendre les freins. En plus, c'est la seule des trois qui est en roue libre. Pas en train de pétaler. Au moment où l'accès est dans ce produit, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. En plus, c'était une section où il n'y avait pas de public. Tu ne vas pas me faire croire qu'elle n'a pas entendu la chute. De toute manière, même si tu ne l'entends pas, tu dois avoir les yeux un petit peu sur l'action. Surtout quand tu sais que tu es sur une en route un peu technique, un peu étroite. Tu ne regardes pas ton compteur à ce moment-là. Après, on ne l'a pas disqualifié. Ça fait partie des multiples surprises qu'on a depuis quelques temps sur les décisions de l'UCI. Parce que là, on ne l'a pas disqualifié Nicole Freyne. Vous savez, on n'a pas disqualifié non plus Betiole sur le Tour de Suisse qui fait un sprint totalement irrégulier quand il célèbre alors qu'il est deuxième. Regardez le sprint de Betiole ce jour-là. Il est complètement irrégulier. Il n'est pas disqualifié non plus. C'est difficile à comprendre quand même parce que Nicole Freyne et je pense que notamment certaines concurrentes de chez Trek n'ont pas vraiment compris également. Mais c'est vrai qu'hier, j'ai rarement vu un peloton aussi désorganisé mais aussi loin de l'arrivée. C'est un truc qu'on voit parfois dans les finales d'étape et souvent, je serre les fesses dans ce moment-là parce que je sais que quand le peloton n'est pas hyper organisé, quand vous avez des coureurs dans tous les sens, c'est un peu le bordel. Mais là, c'était le cas à 60 bornes de l'arrivée hier où vous aviez des filles un petit peu dans tous les sens. Alors, Trek essayait de suivre un côté de la route mais c'était un sacré bordel. Et après, quand on a rétréci la route, ce qui a été, je pense, une erreur, grossière erreur des organisateurs de mettre des routes aussi étroites lors du deuxième jour de course, forcément, ça a eu des conséquences. Mais je trouve que Nicole Freyne a pris beaucoup de risques. Mais j'ai envie de dire que Nicole Freyne a 29 ans et c'est une fille qui est professionnelle depuis 2021. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, elle n'était pas dans des équipes professionnelles. Et elle a déjà fait trois équipes dans sa carrière. Et elle a commencé le 22 août. Ça fait, oui, un an qu'elle est professionnelle. Notre amie Nicole Freyne. Donc, c'est une fille qui, pendant très longtemps, n'était pas sur la route. Ce qui, vraiment, peut-être nous dire, peut-être nous expliquer pourquoi elle a fait ces erreurs-là. mais elle aurait dû être disqualifiée. On a disqualifié des mecs pour moins que ça. Je suis désolé. Enfin, au moins, même s'il n'y a pas de disqualification, au moins, mettre une amende sévère, au moins, rappel à l'ordre, mettre une pénalité de temps, une pénalité de point UCI. Enfin, un truc assez important, quoi. Là, j'ai l'impression qu'elle n'a rien eu. Donc, est-ce que ça va lui servir de leçon ? Je ne pense pas. Or, s'il y avait une pénalité, ça lui aurait servi de leçon et ça aurait peut-être changé la donne. Elle aurait peut-être modifié son comportement. S'il n'y a pas de pénalité, elle n'est pas prête de modifier son comportement. Note de l'étape, 14 sur 20. Pourquoi ? J'ai pris du plaisir à regarder cette étape. Je trouvais cette étape très correcte. Voilà, avec une belle animation, notamment dans un coup de mutiny. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grosses attaques, comme on avait eu avec l'année de Julien Laphilippe, mais bon. En 2019, c'était quand même une sacrée surprise à ce moment-là. Il n'y a pas eu de grosses chutes dans la descente non plus. Donc, j'ai envie de dire que c'est plutôt une journée intéressante. Donc, voilà, 14 sur 20 pour moi, parce que l'étape tout à fait correcte. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Enfin, j'ai pris du plaisir. Voilà, regardez cette étape. J'ai passé un bon moment. Donc, voilà, je récompense ce bon moment. On passe tout de suite au bilan des bloches. Du côté du bilan des bleus, je rappelle le bilan des bleus, c'est soit les concurrentes françaises, soit les concurrentes étrangères dans des équipes françaises. Tiens, ça rentre tout de suite dans la case. Cécile Ludwig. Vainqueur aujourd'hui, Cécile Ludwig. Quelle étape de celle-ci Ludwig et les dernières 24 heures quand même de la FDJ qui perd Marta Cavalli et qui gagne une étape 24 heures après. Hier, c'était une journée de merde. Il n'y a pas d'autre terme. C'est-à-dire que toutes les filles de l'équipe sont tombées presque. Enfin, ça a été une catastrophe. Ludwig perd plus d'une minute. Voilà, c'est vraiment la journée catastrophique de Tour de France qui arrive parfois à certaines équipes. On a déjà vu des équipes qui ont connu, même chez les garçons, des journées comme ça catastrophiques. Mais réussir à revenir le lendemain, à gagner une étape, déjà gros travail des entraîneurs, des directeurs sportifs, parce qu'il faut réussir à remobiliser les troupes pendant la nuit. Il faut réconforter un petit peu quand même les concurrentes. Il faut cicatriser un petit peu les blessures. Et puis, force mentale quand même de Cécile Ludwig et des autres filles. Ça montre aussi que cette équipe, la FDJ, c'est quand même une équipe un petit peu à part dans la manière de faire. C'est quand même une grande famille. Quand tu vois l'arrivée, Evita Musique, Marie, le net, notamment sur le podium, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, d'attendre le podium et d'attendre de voir la coquille pierre sur le podium. On avait vu ça avec Arkea, par exemple, lors de Tireno, quand Warren Barguet gagne. Je dirais que la FDJ marche un petit peu comme ces équipes-là qui sont des grandes familles. On est certes dans le monde professionnel, mais on essaye de garder un esprit familial. C'est peut-être ce qu'a voulu même donner Marc Madiot, un soufflé Marc Madiot, parce qu'on sait qu'il suit cette équipe-là. Mais je pense que c'était déjà de base dans cette formation, parce que je rappelle qu'il y a eu une histoire avant d'avoir comme sponsor la FDJ. Et ce qui est bien, c'est que cet état d'esprit n'a pas changé. Et Cécile Ludwig, aujourd'hui, au niveau des gens, elle a été impressionnante. Dans la Côte de Mutigny, elle n'est pas en difficulté. Elle est mal placée. C'est-à-dire que dans la Côte de Mutigny, il y a un moment, elle suit Juliette Laboue. Juliette Laboue était un petit peu à fond. Mais en fait, elle est à l'arrière du groupe. Et elle ramasse les morts. Tu sais, quand tu ramasses les morts, tu ne peux pas choisir ta trajectoire. Tu fais un petit peu plus de distance. Mais à ce moment-là, j'avais déjà vu qu'à un moment, elle remonte au moins 3-4 filles d'un coup. Elle m'a dit, oh, dis donc, Cécile Ludwig, c'est puissant aujourd'hui. C'est ce que je me suis vraiment dit, ça dans la Côte de Mutigny. Pour moi, elle n'était pas lâchée dans la Côte de Mutigny. Elle est lâchée parce qu'elle est mal placée. Elle n'était pas en difficulté physique pour moi dans la Côte de Mutigny. Et après, bon, elle se retrouve dans le deuxième groupe. Ça se rejoint. Parce qu'il n'y avait pas une entente énorme dans le groupe de tête. Il faut le dire, ce n'était pas incroyable. Et ensuite, dans la montée finale, elle profite du fait que Neviadoma parte de loin. Mais en même temps, elle était un peu obligée de faire ça. Et puis, Marianne Voss, en fait, elle part au 200 mètres, Marianne Voss. Mais sauf que c'est un sprint en côte. 200 mètres, ça marche sur un sprint sur le plat. En côte, c'était un petit peu loin de l'arrivée. Alors, ça aurait pu faire, mais Cécile Ludwig, elle part au bon moment. Et quand elle commence à remonter, on voit un moment, une caméra d'hélicoptère sur le direct. Quand elle commence à remonter, elle me dit, oh putain, elle va le faire. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle part quand même avec au moins 5, 6 bons mètres de retard sur Marianne Voss pour gagner avec 2 mètres d'avance, 3 mètres d'avance. C'est une sacrée performance qu'a fait Cécile Ludwig. Il y a 25 ans, c'est quand même une fille très, très talentueuse. 25 ou 27 ? Je ne sais plus. Cécile Ludwig. 26. Voilà, bientôt 27 pour Cécile Ludwig. Mais c'est quand même une fille vraiment impressionnante. Sixième du dernier Tour d'Italie féminin, vainqueur du championnat du Danemark sur route. Cinquième du Tour de Burgos. Troisième du Rango du Rango, Emmerkoumen Sarria. Sixième du Tour des Flandes. Cinquième d'Estra des Bianchis. C'est une fille qui a fait des bons résultats. Mais c'est vrai que contrairement à Marta Cavalli ou même à Grace Braun, elle n'a pas gagné. Mais elle a été présente tout le temps depuis le début de saison. Je rappelle, c'est une fille qui est quand même finie deuxième de la Flèche-Volaine en 2020. Deuxième de la course vaille le Tour de France en 2021. Troisième du Tour des Flandes en 2019. C'est une fille qui est depuis 2020 dans cette équipe FDJ. Ça a été l'une des premières recrues presque étrangères dans cette formation puisqu'une fille qui a beaucoup d'expérience parce qu'elle est professionnelle depuis quasiment... Enfin, elle est dans le monde du cyclisme féminin élite depuis 2014 et qu'elle était notamment chez Cerf Vélo à la FDJ. Donc voilà, elle fait vraiment des bonnes choses. Ils ont bien fait de la prendre en contrat jusqu'en 2024 la FDJ parce que c'est une fille qui est très prometteuse et en plus en termes de marketing c'est quand même idéal parce qu'elle a tout le temps le sourire Cécile Ludwig et là elle était très émue c'était très intéressant de l'entendre en interview c'est vrai qu'elle était très émue elle n'arrivait pas à s'en remettre on sent que c'était vraiment son rêve et puis bon le Danemark que ça soit les garçons et les filles on est toujours en réussite sur le Tour de France ça se passe plutôt pas trop mal est-ce qu'elle arrivera à faire aussi bien que Vingegaard ça, ça sera la grande question mais Cécile Utrup Utrup, pardon Ludwig a fait vraiment une belle étape aujourd'hui et il faut la féliciter avec cette belle victoire je poursuis avec les concurrentes au top Juliette Labousse 9ème elle a tout donné elle n'a pas de regret à voir Juliette Labousse elle finit 9ème de l'étape devant Van Vluten donc devant Faulkner devant Elie Chabé aussi donc ça c'est vraiment des très belles choses du côté de la concurrente de la DSM elle était un peu juste dans la côte de Mutini donc elle a vraiment tout mis dans la côte de Mutini et je pense que pour le sprint c'était un peu compliqué elle a tenté un petit peu de remonter à un moment mais tu sentais que voilà elle était à fond complètement à fond Juliette Labousse et c'est quand même une belle 9ème place et l'objectif je pense de Juliette c'est de faire un top 10 sur ce Tour de France et elle est elle est dans les clous avec pour le moment une 8ème place au général à une 05 elle est totalement dans les clowns ça se passe plutôt bien on peut même faire un petit point classement général Marianne Voss est en tête avec 16 secondes d'avance sur Persico Eviadoma à 16 secondes également Longo Borghini 21 secondes Moulman 51 secondes Mavie Garcia 55 Volerine 57 Juliette Laboune 05 Van Vlietten 14 1.48 pour Cécile Utrup-Ledwig Elie Chabet à 2.20 Eliane Lippert à 2.55 mais c'est vraiment une belle journée pour Juliette Labou et elle est vraiment dans les clous c'est intéressant je rappelle elle a remporté une belle étape sur le Tour d'Italie elle a remporté le Tour de Burgos également elle fait vraiment une bonne saison elle passe un cap en ce moment la concurrente de la DSM j'avais souvent dit que Juliette Labou c'était un peu tendre surtout dans les courses de haut niveau et bien elle commence vraiment à passer un cap c'est une fille qui je rappelle est professionnelle depuis 2017 à l'époque elle était du côté de la Sunweb donc voilà c'est une fille qui est chez les professionnels depuis très longtemps et c'est une fille qui a vraiment des bonnes qualités en montagne donc on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours dans les prochaines étapes mais c'est vrai que depuis sa victoire sur la dernière étape du Tour de Féminin en République Tchèque elle marche vraiment très très ça c'était en 2000 depuis plus tôt sa cinquième place sur l'Itsulia Vumène donc Tour du Pays Basque je crois l'Itsulia Vumène ça se passe vraiment très très bien pour la concurrente française voilà elle fait cinquième de cette course là vainqueur du Tour de Burgos deuxième des championnats de France du Contre la Monde 17ème de la course sur route neuvième du Tour d'Italie Féminin neuvième aujourd'hui ça se passe plutôt pas trop mal on continue avec le flop aujourd'hui c'est la Cofidis c'est vrai que c'est un début de Tour de France difficile pour la Cofidis aujourd'hui ça a été dur Sandra Lévenez finit à 54ème devant Victor Berthaud Rachael Neyland est tombé aujourd'hui l'Australienne plus la chute d'Alana Kastrik c'est vrai que ça fait beaucoup c'est un début de course très difficile pour la Cofidis et puis en plus c'est compliqué également c'est qu'on n'a pas eu vraiment d'échappée depuis le début de ce Tour de France par hier on a eu une petite échappée mais qui a été reprise assez vite là aujourd'hui il n'y a pas eu grand chose et c'est vrai que pour la Cofidis là ça a été difficile aujourd'hui pour l'équipe féminine qui est en deuxième division mais avec enfin voilà c'est la première saison de la Cofidis mais c'est une équipe qui a envie d'aller en World Tour mais là ça a été compliqué aujourd'hui pour Rachael Neyland qui est tombé ça ne s'est pas très très bien passé voilà donc ça a été difficile elle était certainement déçue puis on peut être surpris aussi de ne pas voir Clara Copenburg mais elle a abandonné sur le Tour d'Italie donc je pense qu'elle a été prévue sur ce Tour de France et qu'elle ne fait pas ce Tour de France à cause de cette chute donc voilà c'est c'est pas simple aujourd'hui et puis ils avaient beaucoup misé sur une Danoise également Pernier et Mathies Sann mais qui a décidé de prendre sa retraite au mois de juin après seulement deux jours de course du côté de la Cofidis donc c'est vrai on mise sur des concurrentes qui n'ont pas vraiment réussi à performer du côté de la Cofidis et là c'était un petit peu compliqué aujourd'hui pour l'équipe française et puis plus abandon d'Alan Akastrik c'est vrai que ça fait depuis c'est deux jours compliqué depuis le début de ce Tour de France voilà ça ne se passe vraiment pas comme elles le souhaitent les concurrentes de l'équipe française on passe tout de suite aux cours aux top Ah 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 attaque de Marlou du côté des cours aux top je mets Ashley Moulman troisième aujourd'hui Ashley Moulman une belle étape de la part de la Sud-Africaine dans la Côte de Mutigny elle était vraiment très très bien ensuite elle n'a pas fait d'effort elle dans le groupe de tête vu qu'elle avait Demi Vollering qui était derrière et elle devance Demi Vollering ce soir au général elle est bien placée également Ashley Moulman je vous l'avais dit lors de la présentation méfiez-vous d'Ashley Moulman c'est une fille sur laquelle il faudra compter pour le général parce que c'est une fille qui grimpe bien qui a beaucoup de punch aujourd'hui elle nous l'a montré c'est une fille qui a d'excellentes qualités et en plus il y a plusieurs cartes chez SD Works notamment avec Demi Vollering donc elle ne sera peut-être pas suivie par certaines de ses adversaires or c'est une fille Ashley Moulman Palacio parce que là je ne l'ai pas son troisième son deuxième nom du côté de l'équipe du côté de Pro Cycling Stat mais c'est une fille sur laquelle il faut compter c'est une fille qui fait un gros travail d'équipière notamment sur Lesch-Battles-Liège sur la Flèche Wallonne elle finit quand même quatrième troisième des dernières ce sera des Bianchi cinquième du Women's Tour qui est une course en Grande-Bretagne de six jours vraiment c'est le Tour du Grande-Bretagne vraiment une très très belle course c'est vrai qu'il faut vraiment se méfier d'Ashley Moulman et puis c'est une fille qui va prendre sa retraite en fin de saison donc elle a peut-être vraiment envie de montrer de gagner ce premier Tour de France et vraiment je pense une énorme envie de la part d'Ashley Moulman de réussir à faire ça donc et puis je pense qu'elle est en très bonne condition physique en plus il y a les Jeux du Commonwealth également au mois d'août donc je pense qu'elle est en très grande forme elle n'a pas fait le Giro donc elle arrive également assez fraîche voilà elle n'a pas couru depuis le mois de juin elle a repris que pour le Tour de France donc c'est une fille qui a peu de jours de course donc il faudra faire attention à elle parce qu'elle a bien repéré le parcours elle a pu se concentrer complètement sur ce Tour de France féminin donc c'est une fille sur laquelle il faudra compter et vraiment c'est une fille qui a des bonnes qualités de puncher et c'est une très bonne grimpeuse donc faire vraiment attention à HT Moulman j'ai mis également Sylvia Persico l'italienne de l'équipe Valcar Travail et Service et bien ce soir elle est bien classée au général elle est deuxième du général à 16 secondes de Marianne Vos c'est vraiment une très très belle chose qu'elle a fait Sylvia Persico et puis elle elle était dans le premier groupe le premier groupe pardon la Côte de Mutini elle a tenté vraiment d'aller prendre le maillot jaune à Marianne Vos Marianne Vos et le groupe avec Juliette Labousse vraiment très très bien roulé mais aujourd'hui elle finit à quatrième de l'étape pour l'instant c'est la fille la plus régulière 14ème de l'étape numéro 1 deuxième et quatrième il va falloir s'en méfier parce qu'on ne l'avait pas mis parmi les favorites mais elle a quand même fini troisième du Serratizid Festival Elzy Jacobs cette année qui est une course quand même très intéressante septième du dernier Tour d'Italie septième de la High London Classic septième du Tour de Burgos également septième de la Flèche Brabansson donc c'est une fille qui a eu quand même pas mal de résultats depuis le début de saison pas mal de top 10 sur le Tour d'Italie elle a fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 top 10 voilà c'est une fille pour le général il va falloir faire attention puis c'est une équipe qui travaille bien à Valkar alors elles n'ont pas Chiara Consoni qui a eu la Covid mais c'est une équipe qui fait vraiment du bon boulot elle a 25 ans elle aussi elle commence vraiment à avoir des très très bons résultats c'est une fille qui a fait 11ème du Grand Prix de Pouet l'année dernière aussi donc voilà il y a des vrais progrès aussi pour elle au niveau des résultats et ça pourrait vraiment faire quelque chose de très très bien pour la concurrente italienne qui a 25 ans et qui en ce moment enchaîne les très très bons résultats elle a 25 ans depuis hier elle est née le 25 juillet 97 donc ça se passe vraiment très très bien pour le moment pour Sylvia Persico qui fait vraiment un très très bon début de course et je voulais le notifier et puis la Trek la Trek pour le moment c'est quand même l'équipe la plus solide depuis le début de la course énorme boulot d'Audrey Cordon-Rago qui a tenté de partir en échapper mais qui a surtout fait un énorme travail sur le plat pour protéger Elisa Longo-Borghini on a vu chez Trek on a eu du grand Hélène Van Dijk Balsamo hier qui se sacrifiait pour Longo-Borghini Longo-Borghini elle a une très belle équipe autour d'elle alors pour le moment Longo-Borghini en plus elle est toujours bien classée au général elle est à 21 secondes donc elle a plutôt très très bien passé ses trois premiers jours de course qui ont été très compliqués mais demain il va falloir faire attention à la Trek parce que c'est une équipe qui peut vraiment faire mal et de toute manière ça sera un très beau collectif autour d'Elisa Longo-Borghini pour la protéger sur cette étape de demain donc il va falloir faire attention à la Trek il va falloir faire attention à Longo-Borghini pendant ces pendant encore ces cinq jours de course parce que la concurrente italienne elle est capable vraiment de faire un sacré numéro et vu l'équipe qu'elle a elles sont capables en plus d'envoyer des filles en éclaireuse donc sur les étapes de montagne c'est une équipe très 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 solide l'équipe Trek et pour le moment c'est une équipe qui est pour moi la meilleure du plateau elle m'a vraiment impressionné depuis trois jours alors c'est une équipe que bien entendu qu'on connaît quand on se fait le cyclisme féminin mais je trouve que la solidité du collectif là vraiment ça fait depuis deux jours qu'on le voit vraiment avec également Léa Thomas Van Ambrooy ça roule très très bien du côté de la Trek Sega Fredo on passe tout de suite au Bonedan deux flops aujourd'hui je commence avec un mec Van Vluten bah compliqué aujourd'hui l'étape de Van Vluten elle perd 20 secondes sur les 500 derniers mètres et de toute manière c'était déjà bien qu'elle soit dans le groupe de devant elle a été vraiment en grande difficulté notamment au Mont Bernon lors du sprint bonus et aussi dans la côte de Mutigny on la voyait dans la côte de Mutigny elle n'arrivait pas à changer de rythme elle était vraiment la bouche ouverte et ça c'est assez rare quand même chez Van Vluten parce que bon ça fait quand même depuis de nombreuses années qu'on la voit je l'avais rarement vu dans un état de fatigue à ce point là c'est vrai que sur le maillot ce qui a fait repérer également le Paul l'entraîneur de l'équipe de France j'ai oublié son nom qui fait les débriefs pour France Télévisions oui j'ai noté comme lui il y avait beaucoup de selles sur le maillot je l'ai vu surtout du côté du Mont-Bernon mais moi ce que j'ai notifié c'est surtout la bourche assez grande ouverte quand même de Van Vluten ce qui n'est pas habituel et puis le coup de pédale alors au départ je me suis dit elle a un problème de dérailleur dans la côte de Mutigny même après sauf qu'elle avait déjà changé de vélo parce qu'elle avait déjà eu un problème technique qui n'a pas été filmé par la réalisation mais j'ai vu à ce moment là c'était saccadé son coup de pédale mais saccadé comme si la vitesse sur ton vélo elle ne passe pas tu sais que ça fait ce bruit métallique dégueulasse sur ton vieux TTT ça faisait pareil je me suis dit bon il y a peut-être un problème mécanique sauf que normalement c'est un truc qui se résout au bout de 100 mètres surtout que c'est un truc qui est extrêmement rare sur les vélos de route aujourd'hui c'est un truc qui arrive beaucoup moins les vitesses passent très rapidement avec les dérailleurs électriques ça ne se passe plus comme ça et là j'avais vraiment l'impression après je me suis dit mais non c'est les jambes parce que je l'ai revu pendant au moins faire ça pendant 600-700 mètres même dans le final c'est le coup de pédale qui était comme ça et ça c'est inquiétant parce que est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de douleur au genou qu'elle a une douleur peut-être musculaire aussi c'est un peu inquiétant parce que je trouve que le coup de pédale de Van Vluten était vraiment c'était pas un coup de pédale habituel et on sentait qu'elle n'était pas à l'aise avec ce coup de pédale là parce qu'elle faisait un peu du gauche-droite légèrement ça allait pas droit alors qu'on sait qu'il y a notamment des mecs on écoute pour la pédale particulier Pierre Latour Pierre Roland mais même eux même quand ça bouge des épaules ça reste droit au niveau du guidon là pas du tout ça bougeait dans tous les sens donc on sentait que ce n'était pas un coup de pédale habituel chez Van Vluten et pour l'avoir vu déjà plusieurs fois Van Vluten j'ai pas l'habitude de voir ce coup de pédale là mais hyper heurté hyper pas fluide en fait ce coup de pédale là alors est-ce qu'elle n'est pas fatiguée il faut savoir qu'elle a fait un stage après le Tour d'Italie elle a remporté le Tour d'Italie je trouve ça quand même risqué de faire un stage après le Tour d'Italie le Tour d'Italie n'a pas été facile avec des conditions climatiques extrêmes on était en pleine canicule les étapes en plus arrivaient à 14h45 15h pour ne pas arriver en même temps que le Tour de France masculin donc ce qui fait que les conditions n'étaient vraiment pas idéales sur les dernières heures de course avec allègrement de 35 degrés pour tout vous dire même Juliette Laboue a pris un coup de chaud mais beaucoup de filles ont pris un coup de chaud sur cette course et là c'est vrai qu'on a vu ensuite elle a décidé de faire un stage alors que ça a été un Tour d'Italie quand même éprouvant physiquement stage en altitude et on sait que parfois quand on revient d'un stage en altitude on a du mal à remettre en route et bien peut-être que c'est ça le problème de Van Vliettel mais peut-être que c'est un problème plus important alors si c'est ça aujourd'hui elle s'en sort même plutôt bien avec une perte seulement de 20 secondes et encore à moins d'une minute au niveau du général et forcément une Van Vliettel qui est à 1 minute non doit être à 1 minute maintenant au général à Van Vliettel voilà elle est à 1.14 mais une Van Vliettel à 1.14 au général vu ce qui nous attend en montagne il faut toujours faire attention à elle et notamment sur les routes blanches demain mais bon c'est quand même pas très rassurant du côté de Van Vliettel et puis hier elle finit 34ème du sprint alors moi ça ne m'avait pas inquiété mais bon on n'avait pas eu trop d'images quand même du peloton et il semblerait que Laurent Jalabert lui ait vu qu'elle était un petit peu en difficulté déjà à ce moment-là puis c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de sel au niveau du maillot alors qu'il ne faisait pas extrêmement chaud il faisait entre 25 et 27 degrés et elle avait du sel comme s'il faisait 35 alors oui on sait qu'il y a des mecs comme Pedersen qui perdent beaucoup de sel dès qu'il fait plus de 25 degrés mais normalement ce n'est pas habituel dans ce qui montre qu'elle était un petit peu en surchauffe et qu'elle n'a pas passé une journée facile à Van Vliettel je poursuis avec le deuxième flop c'est Eugénia Bujak qui déjà hier n'avait pas fait une grande étape Eugénia Bujak alors qu'équipière chez UAE la team ADQ de Mavi Garcia mais je trouve quand même que Eugénia Bujak je me demande même si parce qu'à un moment on nous a dit c'est Mavi Garcia qui est tombé je ne suis pas sûr que c'était Mavi Garcia qui est tombé je ne sais pas si c'est pas Eugénia Bujak qui est plutôt tombé parce que je pense qu'ils ont repéré les épaules blanches parce que c'est vrai que les maillots de champions nationaux chez UAE ont les épaules blanches mais Mavi Garcia aussi elle est champion de l'Espagne moi je ne suis pas sûr que c'était Mavi Garcia mais bon peut-être que j'ai mal vu du côté de l'hélicoptère peut-être que voilà j'ai mal vu mais je regardais ça du côté de Eugénia Bujak c'est quand même une fille qui n'a pas fait de grands résultats sur les 3-4 dernières années c'est vrai que ça fait depuis quelques temps où les résultats ne sont pas excellents là il n'y a pas vraiment cette année il n'y a pas eu un résultat exceptionnel 2021 à part la classique le Morbihan où elle finit 4ème et son championnat national sinon c'est pas fou 2020 4ème de son championnat national mais là aussi ah non 2ème pardon de la 4ème étape du Tour d'Italie en septembre en 2019 là il y avait eu quand même des résultats mais c'est vrai que ça a fait depuis la Covid grosso modo qu'il n'y a pas eu de très très grands résultats alors là elle a fait les championnats méditerranéens où elle a pris la 2ème place contre la montre et la 8ème place sur la course sur route course sur route qui ne faisait que 80 km donc c'était pas non plus la course de l'année et le contre la montre il n'y avait je pense pas une grosse opposition face à elle puisque c'est Barbara Guerre et oui c'était pas oui une grande course c'était un sprint en plus Eugéna Bujac elle n'était que 27 au départ en plus donc on peut pas dire que c'était la course de l'année et sur les jeux méditerranéens elle finit 2ème à 50 secondes de Victoria Guazzini ce qui est quand même un gros écart surtout sur un contre-la-monde de 18 km autour de Horan juste devant Cédrine qui a fini 3ème de ce chrono mais oui j'ai trouvé que vraiment depuis quelques temps c'est pas fou même sur les courses que j'ai vues je trouve que Eugéna Bujac c'est quand même une fille qui a remporté le Grand Prix de Plouet qui a eu des bons résultats sur le Grand Prix de Plouet mais qui avait remporté 2 étapes de la Route de France en 2016 7ème du Bols et les 10 Tour en 2018 9ème de l'Amstead-Golrez c'est une fille qui a quand même des qualités ça fait depuis quelques temps que je ne la vois pas à un très grand niveau c'est même sa dernière année de contrat chez UAE elle a fait toute sa carrière dans cette formation BTC City Lubiana qui est devenue UAE mais bon je ne suis pas rassuré par ce que fait en ce moment Eugéna Bujac ça m'inquiète légèrement demain les chemins blancs Strad et Bianca chemin de vigne voilà on peut l'appeler de 3 manières différentes donc ça sera dur donc présentation de l'étape 7h30 débrief à partir de 21h vous le savez comme d'habitude ma connexion internet ça dépend comment elle sera en forme demain demain aussi il y aura le débrief de la première demi-finale de l'Euro 2022 de football et puis il y aura les premières vidéos sur le Tour de France masculin des débriefs du Tour de France masculin donc du côté des déclassements donc on a parlé du maillot jaune c'est Marion Vos qui est en tête du côté du maillot vert également Marion Vos qui commence à avoir une petite avance quasiment 40 points d'avance sur Lorena Vibes enfin 37 même précisément également une petite non même plus 47 points pardon d'avance sur Lorena Vibes et également plus de 50 points sur l'Oté Kopecky du côté du classement de la montagne c'est Fenke Gerritze de Parc Hotel qui est en tête avec 8 points devant Demi Valoring et Élise Chabé je pense qu'Élise Chabé a décidé de jouer le maillot de la montagne et puis du côté du classement des meilleurs jeunes c'est-à-dire filles qui sont nées après le 1er janvier 2000 donc qui ont moins de 23 ans et bien c'est Julie 2002 qui est en tête devant Julia Borgström et Pfeiffer Giorgi du côté de DSM la première française dans ce classement des meilleurs jeunes c'est Amandine Foukenheim et qui est déjà à 10 minutes j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amandine Production Ciao ciao